Musique Et bien salut à tous c'est XS, bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un tutorial trickshot, j'ai mis vraiment du temps à me décider de vous en proposer un Donc il va vraiment durer assez longtemps Je vais vous apprendre aujourd'hui des trickshots de base C'est à dire on va voir ensemble le topspin, le thumpershot, le fadeshot, les USP mitraillettes, le flip avec l'USP, le catchshot Et pour tenir la bombe dans les mains Donc vous avez besoin de deux classes Une, donc je l'ai appelée trick1 et trick2 Une intervention, USP akimbo, clé mort Les atouts passe-passe et commando c'est les importants Et une deuxième, tout pareil, sauf qu'au lieu de mettre les akimbo Vous mettez le 4 tactique et vous pouvez mettre couteau de lancé ou clé mort, ça n'a aucune importance Donc j'ai pris Terminal parce que c'est la meilleure map pour présenter des trickshots De plus, avec cette classe là vous pouvez vraiment réaliser des beaux trickshots en ligne Donc c'est pour ça que je vous apprends les bases aujourd'hui Je m'explique, pour commencer le trickshot il faut vraiment maîtriser les plus simples Mais même avec des simples on peut vraiment rendre un truc assez beau Donc on va prendre la première classe qui est les USP akimbo, clé mort Et on va commencer, on ne va pas commencer par les topspin, les temper et fade On va d'abord voir comment faire devenir les USP en mitraillette Alors pour ce faire c'est très simple Vous avez les USP, vous videz le chargeur de droite Mais vous laissez une seule balle dedans Là vous avez laissé une balle Vous allez appuyer sur L1, R1 et triangle en même temps Il n'y a pas d'ordre, c'est les 3 en même temps Et ça va donner ça Donc je peux le refaire, une balle Dans le chargeur de droite Et là, hop Donc vous allez me dire à quoi ça sert de faire ça Parce qu'il y a quand même pas mal de débutants qui vont le regarder Vous pouvez argumenter ça par un fake shot Je vais vous expliquer après Un petit fake shot inversé, ça fait pas de mal Donc voilà, maintenant nous allons voir comment tenir la... Non je ne suis pas du mon côté Bon bref, on verra ça après Donc au moins d'apprendre le mitraillette avec les USP Ça peut vraiment rendre un truc pas mal On va voir aussi le slap and jack J'appelle ça comme ça Vous les videz totalement Et regardez, vous les prenez Et quand vous cutez, vous allez voir l'endroit Il y a le petit clic qui est décliqué sur les USP Regardez Pouf, ça revient Ça peut faire un truc moyen Moi j'aime pas trop Mais après il y en a qui peuvent aimer Donc nous allons voir le top spin Donc pour faire le top spin C'est très simple Quand vous montez à l'échelle Alors assurez-vous que le sniper est bien rechargé sur le derrière Et quand vous montez Au moment, là vous voyez Là, pouf, je monte A l'endroit Ici Vous allez mettre Votre joystick droit Sur le côté Et vous allez pousser les deux Sur la direction où vous voulez faire le top spin Donc par le moment ça foire Ça donne ça Alors pour ce faire Vous devez le faire rapidement C'est-à-dire comme ça Et merde Bon, il y a toujours des failles dans les commentaires Voilà Hop, comme ça C'est Beau, mais quand même Il faut avoir la technique Voilà Moi je le fais comme ça Alors après vous pouvez Même faire plus Au moins Comment dire ça Voilà Vous pouvez tourner autant de fois que vous voulez Ça n'a aucune importance Donc à quoi sert le top spin Ça sert à faire un petit rond au-dessus Et vous pouvez très bien finir Par contre Il faut bien faire gaffe Regardez à ça Quand vous avez fait votre petit retour On va appeler ça Sur l'échelle Pour tirer Vous devez faire un double triangle Parce que regardez sinon Ce que ça va donner Si vous ne faites pas deux doubles triangles Regardez ce que ça fait Vous tirez vraiment en retard Et ça foire vraiment le truc Bon on a vu le trickshot Top spin Et l'accessoire mitraillette Plus le snapjack Que je n'ai pas dit au début Mais bon Ce n'est pas une grande perte On va avoir maintenant le tamper Donc le tamper Vous avez besoin De votre pouce gauche Sur le joystick droit Donc je vais vous donner le résultat Voilà Ça donne ça En plus Là j'ai fait un beau Petit tamper J'ai fini avec mes USP Donc c'est très simple Vous devez savoir faire ça Regardez un 360 En utilisant le joystick droit C'est à dire que vous devez savoir faire ça Là j'ai mis mon pouce Sur le joystick droit Et donc ce que vous allez faire C'est quand vous aurez sauté Et que votre pouce Sera sur le joystick droit Vous allez viser un petit peu Et le pouce sur le joystick droit Tourne Donc ça va donner un peu Ça si vous voulez Mais la visée est beaucoup moins Longue Donc ça va donner ça C'est pas trop mon fort Mais vous comprenez à peu près Ce que c'est J'arrive à le faire Donc moi je triche un peu Donc le joystick droit C'est vraiment pour les pros du tamper Moi je le fais tout sur le joystick gauche C'est à dire que je fais ça Oh putain bon Je pense qu'on va arrêter les tamper pour aujourd'hui Parce que je vous mettrai sûrement une petite killcam A la fin Pour vous montrer vraiment un beau tamper réussi Parce que j'ai vraiment du mal Je pensais pas que Que je galérerais autant à réaliser un tamper Sachant que c'est quand même assez Facile Moi j'ai un petit problème C'est que j'ai le pouce qui tremble assez Et donc c'est Assez chiant Parce qu'au lieu de faire deux doubles triangles Je fais trois doubles triangles Bon on va le refaire une dernière fois Je vais arrêter de vous raconter ma live Je sais qu'elle est passionnante Hop voilà Bon je ne peux pas réussir Bref Alors moi mon fort c'est le fate shot Je vais vraiment bien vous l'expliquer J'arrive vraiment à faire deux sortes de fate shot Donc les deux sortes de fate shot sont celles-ci Le fate shot normal Donc Je vous ai montré le saut avec le joystick Donc le fate shot normal C'est celui-là Regardez bien Vous allez sauter Vous voyez je fais un tour sur moi-même Et je ne change pas de côté Donc c'est vraiment le plus simple Une fois que vous maîtriserez bien celui-là Vous pouvez apprendre Le fate shot inversé Voilà J'avais un petit trou en sautant Je vous le refais Je vais apprendre le fate shot inversé C'est beaucoup plus simple Enfin pas plus simple Plus beau en ligne Voilà Ça rend vraiment un truc bien Euh Bon vous savez quoi On va changer d'équipe J'ai plus de balle pour vous l'expliquer Voilà En plus on a la bombe C'est parfait Donc En ligne les fate shots Ça peut vraiment rendre un truc magnifique C'est un des plus beaux trick shots Qu'on peut mettre Parce que sincèrement Quand vous avez réussi le fate shot Vous êtes vraiment content de l'avoir rentré En plus C'est un peu compliqué Mais avec de l'expérience On s'entrenant bien Comme en privé Comme je fais là Sincèrement moi je vous dis L'électric shot Ça sort pas comme ça Ça suit pas Donc quand je dis ça C'est ça vraiment Il faut s'entraîner En privé Une séance de 10-15 minutes par jour C'est bien suffisant Donc j'ai pas mis de caméra Sur mes mains Donc pour ce faire Vous devez Tirer Recharger Déjà Donc vous devez apprendre Comme cette manière Voilà ça Donc vous appuyez sur les deux en même temps C'est simple Et vous devez maîtriser Donc ça Hop Donc là ce que je viens de faire C'est un enchaînement C'est à dire On tire En faisant R1 carré Ça recharge Double triangle R1 carré Donc R1 carré Double triangle R1 carré Ok Et vous devez faire ça Tout en maîtrisant Le joystick droit C'est à dire Regardez R1 carré Double triangle R1 carré Hop On save que j'ai changé Le joystick droit de côté C'est pas très dur Donc sinon Vous laissez tout à vous Faites le simple Donc R1 carré Double triangle R1 carré Double triangle Donc vous continuez Comme vous voulez Donc je vais pas m'attarder Sur le fait Si vous avez compris C'est bien Sinon je vous invite A voir d'autres tutos Parce que vu que j'ai pas mis de caméra Ça va être quand même Assez dur Donc je peux vraiment Vous le remontrer une fois Donc Je vous le remontre R1 carré Double triangle R1 carré Et vous pouvez aussi Donc faire le premier tir silencieux Comme j'ai fait là Si vous voulez pas Vous laissez toutes les balles Si vous voulez Regardez Vous en tirez une Et là le premier tir est silencieux Voilà Bref Je vais aller voir un petit coup Parce que On va apprendre à Tenir la bombe dans les mains C'est pas très dur Donc vous Posez la bombe Et au moment Où le gars Ouvre Là hop Vous prenez votre clé mort Dans les mains Et regardez Si vous appuyez sur triangle Le mec a la bombe Dans les mains Vous reprenez votre clé mort Donc vous l'amenez Où vous voulez Elle tient aussi longtemps Le gars Comme c'était possible Monte avec les pieds Sur l'échelle C'est sûr C'est amazing Et donc ici Et donc ici Vous pouvez donc Hop Prendre la bombe Faire un petit 3-6 Hop Vous faites un petit truc Comme vous voulez Moi je fais souvent ça Hop Et voilà C'est vraiment pas dur C'est vraiment pas dur Vous posez la bombe Vous prenez la clé mort Il n'y a rien de plus simple Mais ça peut aussi vraiment rendre un truc très joli Maintenant on va prendre les deux derniers tutos Qui vont être le Je ne sais pas comment on peut appeler ça Le flip Le flip du tactique Et le catshot Donc le catshot tout le monde connait Mais je préfère le redire Donc c'est ça Vous voyez Il fait un petit geste doux sur le cut Enfin sur le gun Donc vous avez besoin Même pas d'un intervention Ça marche sans intervention On va monter sur le spot Trickshot Ça va être assez mieux Donc quand vous êtes ici Vous allez commencer à sprinter Et faire double triangle Vous commencez à sprinter Et quand vous avez fait double triangle Vous arrêtez de sprinter Donc vous sprinter Double triangle Vous sprinter Double triangle Et ainsi de suite Et vous pouvez après argumenter D'un Straightshot Plus ou moins réussir Pour moi Mais bon C'est assez joli Et donc on va prendre maintenant Le flip Je pense C'est vraiment Un des plus durs A prendre En accessoire De armes tactiques Armes de poing Pardon Donc c'est à dire Que vous devez Faire exactement La même manière La même tactique Que le barrel roll Ça se joue exactement pareil Donc vous allez commencer A sprinter Et quand vous êtes là Je me suis loupé Vous commencez à sprinter Comment on peut expliquer ça Moi j'ai pas Voilà vous avez vu Il a tourné Donc c'est très simple Quand vous commencez A sprinter En appuyant sur triangle Comme ça Le snipe va se mettre En arrêt Et quand L'USP arrive Quand vous voyez Les mains du mec arriver Vous arrêtez de sprinter Et vous faites double triangle C'est à dire Ça va donner ça Ok vous commencez à sprinter Vous avez compris Et là Vous voyez Quand vous vous loupez Ça donne Il tape dans ses mains Le mec C'est vraiment pas ce qu'on veut Voilà Là vous voyez Il faut vraiment bien S'arrêter de sprinter Et moi je trouve C'est quand même Beaucoup plus dur Que le space 12 Le barrel roll Parce que déjà Ça le fait pas tout le temps Et peut-être aussi C'est que je maîtrise moins Voilà Bon vous avez compris Vous avez qu'à revoir Quand je l'ai réussi Moi je fais jamais ça Un trickshot Mais c'est vraiment Pour le tuto Que j'ai vraiment voulu faire C'est pas simple du tout Donc regardez On va aller en bas Alors regardez On va le faire là Hop Voilà Bon je l'ai réussi mieux Il y a un peu plus de place Voilà Donc vous avez compris Je vais pas m'attarder là dessus Aussi on peut montrer ça Comment monter sur l'avion Vous devez connaître Quelqu'un se met ici Et vous tuétez Avec un code tactique Et commando C'est beaucoup plus simple Donc voilà J'espère que je vous aurais appris Plein de choses Sur les trickshots Pour l'épisode numéro 2 Sincèrement Il n'y aura pas 15 épisodes Il n'y en aura pas 15 Je vous en ai vraiment dit beaucoup Je vous apprendrai sûrement Le hot potato Et tous les trickshots De ce genre Qui peuvent se faire A la grenade Donc voilà On va dire que ça C'était l'épisode débutant J'espère qu'il vous aura plu Si vous avez apprécié N'oubliez pas de vous abonner Moi je vous dis à la prochaine Qu'est-ce que je peux vous dire D'autre Entraînez-vous bien Améliorez-vous bien Et laissez des commentaires Si cette vidéo vous a plu C'était XS A la prochaine Bye bye